Sous ces nuages, une région que certains surnomment l'âme du Mexique. L'hiver est là. Le froid s'est invité sur les hauts sommets du centre du pays. Aussi appelés sapins sacrés du Mexique, ces oyamels forment de vastes forêts. Leurs branches semblent crouler sous le poids des feuilles. Mais les apparences sont trompeuses. Ce ne sont pas des feuilles, mais des centaines de millions de monarques, silencieux et immobiles. Ces grands papillons viennent de parcourir plusieurs milliers de kilomètres. Chaque année, les monarques migrent des États-Unis et du Canada vers ces vastes forêts d'Oyamel. L'endroit est idéal pour les cinq mois d'hibernation des papillons. Le froid des montagnes ralentit leur métabolisme. La brume d'altitude leur évite de se dessécher. Et les hautes cimes des oyamels les protègent des orages qui pourraient les faire mourir de froid. D'après une croyance locale millénaire, ces grands migrateurs seraient en fait des esprits. L'âme des morts reviendrait de l'au-delà sous la forme de ces papillons. Et il se trouve que les monarques arrivent dans les forêts de sapins sacrés du Mexique, aux alentours du jour des morts. Dans la culture mexicaine, la mort fait pleinement partie du cycle de la vie. Ici, on célèbre le jour des morts depuis plus de trois mille ans. La fête actuelle est un mélange de traditions indigènes et chrétiennes. Tout comme l'âme des défunts doit retourner dans l'au-delà après les festivités, les monarques doivent retourner dans le nord après l'hiver. Leur envol est un spectacle de toute beauté. Leur envol est un spectacle de toute beauté. La courte vie de ces papillons touche à sa fin. Ils n'atteindront pas les terres du nord dont ils sont partis, mais ils pondront leurs oeufs en chemin et l'année prochaine, leurs descendants reviendront dans cette magnifique forêt de sapins sacrés du Mexique. La façon dont ils la trouveront, sans jamais y être venus, reste un mystère. Mais les monarques ne s'y trompent pas. Ils savent que ces montagnes sont leur royaume d'hiver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...